Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement avec Valérie Le Gendre, gérante du cabinet Florian Mancionne, Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors on continue à répondre aux questions des cadres qui vous ont été posées lors d'une intervention organisée par France Travail. Après le CV et la lettre de motivation, nous allons parler salaire. Alors la question qui vous a été posée, c'est lors d'un entretien, comment on explique qu'on est prêt à un salaire inférieur au poste qu'on avait avant ? Il y a pas mal de façons de l'expliquer et en tout cas, il faut bien se préparer, comme souvent, puisque c'est pas une question habituelle. On a tendance à dire qu'on va négocier à la hausse et là, en l'occurrence, on peut tout à fait accepter un salaire inférieur. Mais la conviction est presque plus difficile de la personne en face, recruteur cabinet ou recruteur direct entreprise. Donc l'important, je pense, le premier point par lequel il faut arriver, c'est le projet. En disant à chaque fois que le projet, donc le poste en question et les missions derrière sont bien, bien plus importantes que le salaire dans l'objectif recherché. Ça a du sens à tout âge d'ailleurs, peut-être plus quand on a de l'expérience parce qu'on sait de quoi on parle et on peut comparer plusieurs situations entre celles où on a privilégié une augmentation, une évolution de salaire et celles où on commence à reprivilégier d'autres choses. Mais il y a aussi des jeunes qui ont envie de mettre en avant une mission, un environnement ou un challenge qui les intéresse davantage. Donc en tout cas, ça a du sens là, le projet plus que le salaire et ça, on en parlera après et je suis prête à faire moins. Il y a un deuxième point aussi sur lequel on peut aborder un salaire inférieur, c'est de dire que le salaire reste important mais le poste intéresse et la personne est prête à faire un effort et qu'on peut construire ensemble une progression attendue, prévue, qui viendra progressivement donc dans le temps du poste. Donc ça s'entend aussi, ça rassure de la même façon le recruteur en face en disant que la personne va accepter les premières conditions mais on lui donne quand même une visibilité. Donc si ce n'est pas du tout possible, l'entreprise doit le dire très clairement au départ, mais de s'engager, par écrit ça se fait un peu, oralement beaucoup, après c'est une histoire de confiance. Des deux côtés, on ne sait pas si ça ira au bout, mais on peut partir sur de bonnes bases et en disant qu'au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans, on peut donner des perspectives. Ça me paraît être quelque chose qui peut être négocié quand on se dit OK pour un salaire inférieur. Et le dernier point qui peut convaincre le recruteur en face, souvent on a besoin de salaire pour une situation personnelle, familiale, au-delà d'un confort personnel, on peut avoir des projets sympas. C'est surtout la maison, les enfants, les parents, les études des enfants qui peuvent influencer naturellement. Et là, d'expliquer rapidement où on en est à ce niveau-là peut convaincre que les besoins actuels sont moins imprégnants. Si on a moins d'emprunts à rembourser, si on a moins de contraintes autour de soi, le recruteur est rassuré dans le fait de dire « bon, parce que son niveau de vie va un peu baisser, est-ce qu'il est prêt à y aller ? » Donc il y a « oui, je suis prêt, mais je suis prêt parce que je vous prouve que, où j'en suis dans ma vie, je peux absorber ça sans pression particulière ». J'en ai parlé, bien sûr, avec mon conjoint, mes enfants sont sortis de la maison. Et donc ça, ça se justifie et cette approche, elle est tout à fait correcte. Donc pour ces trois points que je mettrai en avant, c'est une préparation à avoir, mais qui se joue. Et alors, quand on déménage, parce que moi, je me suis retrouvée dans cette situation, je venais de Paris, je déménageais dans le sud de la France, donc évidemment, les salaires sont différents. Est-ce qu'on en parle dans la lettre de motivation, par exemple, de ça, qu'on est conscient que le salaire va peut-être être plus bas par rapport à ce qu'on avait avant, mais le mode de vie est différent aussi ? On en parle que si vous avez une information précise dans l'annonce et que vous savez que votre salaire est bien au-dessus, par exemple, pour assurer le recruteur. Je serais plutôt favorable à ne pas l'évoquer d'emblée, l'évoquer absolument sur le premier entretien, et notamment si c'est un cabinet de recrutement, pour aller très vite et ne pas faire perdre de temps, si c'est vraiment un point d'achoppement. Mais en première lecture, quand le recruteur est tout seul, c'est là où il se fait plein d'idées, et ça pourrait être défavorable, sauf si, encore une fois, vous n'êtes pas prêt à faire un effort. Donc là, il faut l'annoncer. Mais si dans l'idée, c'est de dire « je sais que dans la région, je serai moins payée et j'y suis prête », je rassure le recruteur. Je trouve que ça peut tout à fait être mis en avant en disant que vous avez pris note de l'écart et que vous êtes ouvert pour en discuter, que ça ne vous pose pas de problème. Donc nous, dans la sélection... On a bien vu dans l'annonce que le salaire a été celui qui l'était. Et ça, dans ces cas-là, j'y vais et je prends du temps. Et là, on rediscute et on pose les choses et ça ne freine pas un premier entretien. Si ce n'est pas évoqué, et par exemple l'écart est très fort, dans les cas où moi j'ai beaucoup de candidatures sur un poste, effectivement, je ne prendrai pas le risque de perdre du temps a priori avec quelqu'un qui a un trop gros écart. Ça serait prendre un créneau pour un entretien qui, derrière, ne débouchera pas parce que je sais qu'il n'y a pas de marge de manœuvre de la société qui revient. Oui, c'est là aussi où vous intervenez. C'est que vous avez conscience de ce qui est possible ou non dans l'entreprise. Oui, on se rend toujours compte. Et plus on connaît notre client, plus on voit sa façon aussi de réagir. On connaît la marge de manœuvre et on connaît aussi l'état d'esprit avec lequel il va prendre ce genre d'informations. Donc parfois, je sais qu'il y a un peu de souplesse. Parfois, je sais que je peux aller très loin dans les profils et recommander à mon client, quitte à lui faire vraiment bouger les lignes sur la grille salariale. Et parfois, je sais très bien que ça n'ira pas plus loin pour plein de mauvaises et surtout bonnes raisons quand même. Et donc là, ce n'est pas la peine qu'on perde chacun du temps. Bien parfait. Merci beaucoup, Valérie, pour ces informations. Je pense qu'on a compris que le premier entretien, c'était vraiment le moment où on pouvait poser ces points-là et de chaque côté, être conscient de ce qui est possible ou pas possible de faire pour savoir si on va plus loin dans ce recrutement. On avait déjà parlé salaire dans un précédent épisode qui s'appelle « Comment parler salaire en entretien d'embauche ? » Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce sujet-là, n'hésitez pas à écouter cet épisode. Et on se retrouve très bientôt, Valérie. À bientôt, Marie-Cicile. Sous-titrage ST' 501